C'est quoi être chargé d'affaires au sein du groupe Brillant ? C'est quelqu'un qui va suivre le projet vraiment de A à Z. En partant de l'appel d'offres, en passant par les études d'exécution. Du financier aux techniques. Et on est quand même, jusqu'à la réception du chantier, l'interlocuteur principal vis-à-vis du groupe. Calcul ou gestion de projet ? C'est une très bonne question. C'est les deux à la fois. Après avoir fait du calcul, c'est bien de migrer à la gestion de projet. Nous, ce qu'on doit, c'est gérer un projet. Après, c'est vrai que la partie calcul, en tant que junior, je pense qu'elle est importante et qu'on doit vraiment la développer pour bien maîtriser nos projets. La relation client chez Brillant, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on soigne ? On va dire qu'elle est basée sur notre réactivité, notre disponibilité et l'écoute qu'on a auprès de nos clients. Performance ou différenciation, pour moi, c'est évidemment les deux. Différencier par la performance. Moi, j'aurais envie de dire performance dans la différenciation. Trois qualités pour être chargé d'affaires. Donc, l'esprit d'équipe. Le courage. L'engagement. Organiser. Assumer ses décisions. La curiosité. La rigueur. La rigueur. Et rigoureux. Ce que tu préfères dans le métier de chargé d'affaires ? La liberté. Le challenge. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est l'ouverture qu'on a avec les autres interlocuteurs du monde du bâtiment. Le métier de chargé d'affaires est un métier de précision et très diversifié. Un enquadrement rassurant ou stimulant ? Surtout rassurant. C'est important quand on est jeune. Pour moi, il faut les deux. Nous avons un encadrement très rassurant chez Briand. Et stimulant également, puisqu'on nous apporte des projets nouveaux tous les jours. Deux mots pour décrire ton espace de travail. Un espace vraiment très agréable. Un nouvel espace de travail, des nouveaux bureaux tout récents. Un grand open space où on mélange les chargés d'affaires et les destinateurs. Ce qui permet d'avoir beaucoup de liens pour la gestion de projet. Et tes collègues, tu en dirais quoi ? Disponibles et très performants techniquement. Une équipe jeune, dynamique. Au sein du bureau d'études, il y a vraiment une cohésion entre tous les chargés d'affaires. On s'entend très bien, on a un esprit d'équipe. Ton intégration, bon souvenir. Intégration rapide, formation dans les temps. Et déjà mise dans le bain dès les premiers mois, donc parfait. J'ai été assez bien pris en charge à mon arrivée, notamment par la mise en place d'un tuteur. Très bon souvenir. C'est même quelque chose d'assez émouvant parce que j'ai un peu pris le relais d'un ancien collègue qui partait en retraite. C'est un bon souvenir puisqu'on a eu même un parcours d'intégration. Je suis arrivée en même temps qu'un destinateur et on a rencontré chaque chef de service. C'est important parce que quand on a des questions à leur poser, c'est toujours plus simple d'avoir fait leur connaissance au préalable. Un mot de bienvenue pour ton ou ta futur collègue. Eh bien écoute, si tu as envie de faire des projets de A à Z, tu es la bienvenue chez nous. Tu pourras aller faire une session de surf à la sortie du travail le soir et ça c'est cool. Rejoins notre équipe dans la bonne humeur. Bienvenue et attends-toi à avoir un maximum de challenges. Sous-titrage ST' 501